C'est très simple à résumer le plou. Qu'est-ce que serait le Togo, l'ADN du Togo aujourd'hui ? De toute façon, on a dit le confort, le confort et le confort, puisqu'on savait que derrière, on avait les frères Boroulay, Erwan plus Ronan, et qu'on n'allait pas sortir un truc laid et moche. Leurs objets sont souvent, pour moi, entre l'art et le design. C'est-à-dire que c'est des objets usuels, et en même temps, ça peut aussi être des sculptures. Il y a quelque chose qui va plus loin que le simple fait d'être usuel. Il n'y a rien de gratuit, justement. C'est un mélange subtil entre l'imagination, la connaissance d'une entreprise et de son outil, et la connaissance, je dirais, de son temps. C'est un peu l'expression noble, je dirais, de la modernité. Je dirais, obligatoirement, on tombe toujours dans des prouesses techniques, et c'est ce qui fait vraiment leur particularité. Et ils savent mettre en valeur notre métier. On va retrouver cette qualité de mousse haut de gamme, une mousse dite type mémoire. C'était très compliqué de faire les tirages sans tout déchirer et tout. Il y a beaucoup de travail qui a été fait là-dessus. Donc, en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est vrai, c'est qu'on a mis un nom, quoi. Ce tirage invisible dit Capiton est vraiment particulier à ce produit. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas sur d'autres canapés. J'ai souvent appelé le taureau, un peu je l'appelais... en caricature, mais un peu un charpeil. Et là, on a aussi un charpeil, mais c'est un charpeil sans pli, quoi. Donc, il y a la version avec pli, la version sans pli. C'est un charpeil sans pli. Sous-titrage ST' 501